bonjour youtube je suis sébastien et voici un panneau décoratif latéral ikea en l'occurrence c'est un forbatra 103 974 77 qui fait 2 mètres 20 de long il m'en faut un morceau d'à peu près 1 mètre 40 donc je veux le couper à 1 mètre 50 pour l'aligner et voir comment ça donne et ensuite je le couperai ajusté en traçant ma ligne précisément je vais m'en servir à l'horizontale entre deux rangées de meubles et non pas la verticale bref c'est un problème on a les vis qui sont livrés avec et on va essayer de le couper avec la scie circulaire la scie circulaire c'est celle là c'est ma bosch pks 66 af je vais sortir les rails je vais tout ajuster et on va voir la découpe je pense que la lame n'est pas la bonne ce qui n'est pas grave parce que je coupe à 1 mètre 50 et non pas à la taille qu'il me faut mais je pense qu'il me faudra une lame plus fine pour faire une découpe nette du truc voilà on va tester ça ensemble vous aurez le résultat en même temps que moi l'autre côté bleu je vais le retourner puisque c'est le dessus je veux la coupe la plus nette possible sur la partie visible qui est le bleu voilà l'une des limitations du système il a fallu je le met en partie dans le vide parce que les serre joints pour tenir le rail en place ont besoin de vachement de profondeur en dessous ce qui est pas génial à mon sens mais bon j'ai pas mieux pour l'instant et je peux pas les mettre dans l'autre sens parce que la scie ne passe pas bref on fait avec c'est aligné à 70 mm à 70 cm d'un bout et j'utiliserai l'autre à des fins décoratives ouais c'est ça c'est le bon donc avec cette lame que je trouve trop agressive je fais deux découpes une fine pour commencer et une profonde pour couper jusqu'en bas tout en gardant en tête que la s'accélérer 800 fois donc j'y vais doucement pour pas l'abîmer c'est la seule manière que j'ai trouvé pour essayer de le faire proprement avec cette lame bon si on regarde côté rail c'est un peu éclaté par endroits et les petits éclats quand même sur la surface donc c'est pas optimal et de l'autre côté du rail c'est encore pire si on regarde ça a éclaté à peu près sur toute la surface régulièrement etc donc définitivement pas la bonne lame en dessous en revanche la découpe est quasi nickel à savoir la lame elle ressemble à ça c'est un peu violent changement de décor sous supervision du labrador qui fait la gueule parce qu'on joue pas à la balle je vais couper des encoches dans le panneau décoratif ça c'est pas le même c'est un autre qui va verticalement de façon à ce qu'ils puissent passer autour des rails ça c'est comme nos rails sont assez décalés du mur en hauteur je veux pouvoir l'ajuster précisément comme je veux donc il faut que je me fasse ça donc je vais essayer ça avec le multifonction c'est mon bras de donc le multifonction c'est bien mais la lame qui est pas la bonne clairement il en faudrait une plus grande voire une de meilleures qualités elle chauffe et elle finit par chauffer le bois qui finit par sentir un peu le brûlé donc je fais des petites pauses peut-être qu'une scie sauteuse serait mieux pour faire ça avec la bonne lame ça je ne saurais vous dire j'ai pas essayé la bonne méthode néanmoins c'est d'aller progressivement vers le coin pas y aller entièrement de jusqu'à un coin et puis passer à une autre ligne de façon à pas risquer de dépasser le coin dans la découpe et ça se fait très bien de toute manière ça va être des des endroits cachés après alors verrez vite sur le résultat voilà si on a le scotch c'est cool voyez que là le plaquage il veut se barrer avec c'est pas génial une meilleure lame serait sans doute une bonne chose mais je fais avec ce que j'ai et puis toute façon mes découpes seront invisibles une fois une fois l'ensemble en place bon et c'est bien c'est pas pénible à enlever voilà voilà donc côté laqué le plaquage il prend quand même une claque bon il est temps d'essayer sur le vrai panneau donc ça c'est un panneau décoratif ikea laqué blanc ça c'est l'arrière la partie blanche et de l'autre côté avec son film protecteur avec cette lame là je coupe beaucoup moins vite c'est accéléré 20 fois et je fais deux passes pareil et ça marche beaucoup mieux et j'ai une coupe magnifique et magnifique elle est impeccable du côté que je garde pas alors on va regarder l'autre côté c'est pas mal du tout et les endroits où il ya l'air d'y avoir des défauts c'est en fait le plastique protecteur qui sait qui s'est légèrement décollé voyez le mélaminé la quai va très bien on vient ici d'avoir un défaut et c'est pas un défaut en vrai c'est une impression et ici pareil on a l'impression qu'il ya un défaut et en fait le mélaminé est en dessous et va très bien donc c'est une franche réussite cette lame ça donne un résultat beaucoup plus propre pour mémoire l'un de ces bouts celui-là avait été coupé avec la scie avec l'ancienne scie alors j'avais fait très doucement et c'était pas trop mal je comprends c'est ce côté là pardon qui avait été coupé avec la scie vous voyez qui est tout abîmé là voilà ça ça avait été coupé avec avec l'ancienne lame voyez le mélaminé a pris une claque à différents endroits ici aussi l'autre côté était relativement propre mais imparfait donc comparément à celui-là qui qui mériterait presque d'être ébarbé pour les peluches et là c'est impeccable en dessous donc définitivement les coupe le côté joli en dessous et on le coupe en plusieurs passes voilà peut-être qu'en une passe ça irait faut voir mais je pense qu'en une passe on arracherait plus le dessus là il ya juste un peu de peluche qui dépasse un tout petit bout de papier de verre et ce serait parti et voilà mes découpes de parois décoratives vous pouvez voir que là il faut que je leur démonte celle là pour enlever la fin du film là haut et que la réaligne un peu mieux mais vous voyez le résultat ici vous pouvez voir que comme on a des portes qui ont des poignées comme ça on a ajusté celle du dessous du meuble sur la partie enfoncée de la poignée et celle du côté sur la façade de la porte ça fait un décroché mais c'est la seule façon de le faire propre il n'y a pas de possibilité de découper la poignée dans la façade idem en dessous vous pouvez voir on a fait la même chose ici et on a la paroi du fond qui sert aussi de crédence de ce côté là qui va jusqu'ici et pour la fixer c'est simple vous l'ajustez en haut et tout en bas je vais voir elle est mal renfoncée mais ça c'est un autre sujet il est plein et vous la serrez avec un serre-joint là où vous allez visser en fait et vous mettez des vis pour les mettre dans le trou pouvez les mettre à côté des trous il faut en mettre devant et derrière idéalement milieu pour bien la plaquer parce que même si elles sont un peu rigide c'est pas des parois extrêmement rigide et du coup elles vont elles vont avoir tendance à sark et si vous le faites visser du bas vers le haut du haut vers le bas je recommande de partir d'en bas quand vous l'avez calé à la bonne hauteur par rapport au sol et visser au fur et à mesure comme ça vous êtes sûr de la plaquer à chaque niveau jusqu'en haut et puis pour l'ajustement moi j'ai choisi de le faire jusqu'à l'avant des portes pourriez le faire au niveau de la face avant du meuble il ya un décalage entre les deux ça c'est chacun pour soi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile si c'est le cas pensez à vous abonner et à liker et puis c'est les questions des remarques les commentaires sont là pour ça ou les commentaires sont là pour ça